Est-ce que vous aimez bien faire la bagarre avec les autres pirates ? Si oui, dépêchez-vous car bientôt, l'arène va fermer ses portes ! Et s'il y a une chose positive à retenir, c'est que cette décision devrait au moins aider les joueurs à réapprendre à faire la bagarre ensemble. Pas vrai ? Ta meuf elle est aussi grosse que le gâtasse la vie de ma mère. Oui, bonjour. Un an après la sortie de sa toute première saison, Rare a dévoilé la roadmap de Sea of Thieves pour l'année 2022 lors d'un événement sur YouTube pour nous donner un petit aperçu des nouveautés mais aussi des changements importants qui vont intervenir tout au long de cette période. Et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer et auxquelles il va falloir s'adapter. Des quêtes à durée limitée, des nouveaux événements, un environnement évolutif, la progression de l'histoire ? Alors plutôt que de vous partager la preview ou simplement en sous-titrer, on vous propose de revenir en détail sur tout ce qui vous attend sur Sea of Thieves. Ils ont essayé les mises à jour mensuelles, ils ont essayé les mises à jour trimestrielles, le studio a décidé aujourd'hui de rassembler ces deux modèles en un seul, tout en revenant à ses premiers amours, les événements à durée limitée qui froisonnaient lors de la première année du jeu. Et qui participaient énormément à l'immersion et à ce sentiment de vivre une expérience unique. A partir de mars et au moins jusqu'à décembre 2022, chaque nouvelle saison sera accompagnée d'activités supplémentaires qui viendront s'ajouter au contenu saisonnier. Nommées aventures et mystères, ces deux activités ont été présentées comme des outils qui vont permettre de dynamiser l'environnement du jeu et le rendre évolutif et vivant. Et autant dire tout de suite que les aventures vont devenir un incontournable dans l'expérience de jeu. Ce sont donc des quêtes à durée limitée, au rythme d'une par mois, et qui resteront disponibles environ deux semaines, dans lesquelles vous ferez progresser la trame principale de l'univers. Elles inciteront les joueurs à s'immerger dans l'histoire et à retourner à des endroits qu'ils connaissent mais qui auront complètement changé. Vous vous rappelez de l'avant-poste Golden Sound ? Ah, Golden Sound, son soleil au zénith, les oiseaux qui chantent, ces PNJ chaleureux ! Et bah c'est terminé ! A présent, il est recouvert d'une couche de brouillard un peu flippante, il a été attaqué et visiblement, il est tout cassé. Il y a donc fort à parier qu'il ne sera plus disponible comme emplacement pour commencer vos aventures, et que les PNJ qui s'y trouvaient ont pris la poudre d'escampette. Du moins jusqu'à ce que l'histoire continue. Il va donc y avoir des modifications majeures sur les décors et sur la carte que l'on connaît déjà, mais qui va devenir tout d'un coup beaucoup plus dynamique. Les aventures sont aussi l'occasion pour le studio de renouer avec les cinématiques afin de présenter chaque nouvelle quête et donner un sentiment de progression à l'histoire principale. Dans la première d'entre elles, on retrouve notamment Wanda, la sœur de Warsmith, que l'on a pu rencontrer pendant l'événement à durée limitée, Cursed Sails, mais aussi le seigneur de la piraterie qui s'inquiète du retour de Flemart, ainsi qu'un nouveau personnage qui n'est clairement pas là pour niaiser. On ne sait pas encore grand chose de ce personnage de Belle, si ce n'est que c'est sa première apparition en jeu après avoir été teasée à plusieurs reprises. Elle était cependant déjà aux côtés de Flemart et du Gold Order pendant la promotion du jeu à sa sortie, et a même trôné dans le studio en Angleterre. On sait néanmoins qu'elle a passé beaucoup de temps dans le monde des damnés, et on peut s'attendre à ce qu'elle nous serve de guide à travers nos quêtes. Cette première aventure introductive intitulée Shrouded Island arrivera d'ailleurs avant la prochaine saison, puisqu'elle sera disponible dès le 17 février. Mais l'élément qui est de loin le plus excitant et pour lequel on a encore peu d'informations au sujet de ces aventures, nous vient des développeurs eux-mêmes. La communauté aura un rôle à jouer dans la conclusion de ces histoires. En fonction de nos actions et de nos choix, le résultat de nos aventures impactera le monde lui-même, qui s'adaptera de façon à intégrer définitivement le scénario de Sea of Thieves. Alors on ne sait pas encore quelle forme va prendre cette nouvelle fonctionnalité, mais c'est très intéressant de voir comment le studio va nous proposer un système de choix et de décisions que l'on ne trouvait pour l'instant nulle part. Enfin, presque nulle part. C'est dans cette même énergie d'activité communautaire qu'interviendront les autres nouveautés de cette année. Les mystères. Des sortes d'investigations durant lesquelles il faudra résoudre des enquêtes à l'aide d'indices que l'on pourra trouver en jeu et sur les réseaux, et qui contrairement aux aventures ne se poursuivront pas tant que le mystère en cours n'a pas été résolu par la communauté. En tout cas, notre tout premier mystère sera de résoudre le meurtre d'un important personnage de l'univers. Hum, je me demande qui... Hum, suspense ! En plus de ces deux nouveaux moyens de progresser sur Sea of Thieves, on va retrouver à chaque saison les habituels contenus en gameplay et en mécanique. Et même si bien sûr la description exacte des nouveautés est évidemment de plus en plus floue au fur et à mesure que l'on progresse dans l'année, on sait déjà que la saison 6 va présenter du contenu uniquement réservé pour les pirates de légende, qui seront rejouables avec des endroits et des outils qu'on n'a encore ni vus ni utilisés. Il y aura aussi l'apparition d'une nouvelle menace appelée les Seaforts, qui seront réalisables même avec un équipage réduit, et qui seront différents d'un biome à l'autre. D'ailleurs les développeurs les ont présentés comme des forts espagnols, ce qui officialise donc enfin cette rencontre. Mais bien sûr, la nouvelle la plus retentissante, celle qui a fait couler le plus d'encre, en tout cas si on en croit le noooombre de réactions que celle-ci a suscité sur le Discord communautaire, c'est la fermeture définitive des serveurs du mode arène, après deux années de canonnage, d'abordage et de spawnkillage. Le 10 mars prochain, en même temps que le déploiement de la prochaine saison, l'expérience compétitive façon Sea of Thieves ne sera plus disponible et n'est pas prévue pour revenir. Bon, en réalité, cette annonce c'est un peu une non-surprise, puisqu'elle intervient un an et demi après le départ du lead designer de l'arène Jason Cross. Selon le studio, seuls 2% des joueurs utilisaient fréquemment ce mode de jeu depuis sa sortie, et la stratégie visant à attirer une nouvelle catégorie de joueurs, celle de la compétition, n'a pas fonctionné. C'est donc la fin d'une ère pour Sea of Thieves, mais il ne faudrait pas dramatiser. C'est toujours triste de voir une page se tourner, on a notamment une pensée pour toutes les équipes et les communautés qui se sont formées autour de ce mode de jeu. Et je me souviendrai toujours de sa première sortie sur feu, le programme pionnier. Mais ça n'est pas la fin du PVP sur la mer de Sea of Thieves. D'une certaine façon, on voit bien que l'arène n'était pas un sujet d'épanouissement pour les développeurs du jeu. Leur motivation, on la retrouve lorsqu'ils proposent du contenu surprenant, créatif, parfois un peu loufoque, qu'on ne retrouve pas ailleurs, et qu'ils réussissent plus ou moins bien. Au contraire, la redirection des moyens techniques, logistiques et économiques de l'arène vers les serveurs aventure va permettre au studio de s'attarder plus efficacement à la résolution des problèmes récurrents, de perte de données, de détection des coups, mais aussi à développer de nouvelles mécaniques PVP dans des serveurs où il ne sera plus question de savoir si le conflit se règle à coups de coffres d'arène vendus ou de Team Deathmatch. Vous avez eu énormément de questions autour de la fermeture de l'arène, et sans rire, on pourrait en faire le sujet de toute une vidéo. Alors à la place, on vous propose de vous rendre sur notre site internet où on a répertorié directement toutes les questions de la conséquence de cette décision sur vos cosmétiques, vos titres ou vos succès. N'hésitez pas à nous dire laquelle de ces annonces vous intrigue le plus pour l'avenir, pour ma part, c'est clairement les aventures. Et maintenant, je vous dis santé ! Sors, quel plaisir !